Bonjour tout le monde, bienvenue à la Bibliothèque d'Audrey. Vous devez commencer à être habitué de m'entendre dire ça. Donc aujourd'hui, on va faire découverte d'un livre. L'entrevue se fera cette semaine, si je ne me trompe pas, jeudi. Donc jeudi, on aura l'entrevue avec l'auteur. Donc le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est Transformer votre relation avec l'argent. 21 règles d'or pour accéder à la libération, liberté, pardon, financière. Je lis à l'envers, c'est déjà bon que j'ai été capable de le faire. Donc, pour moi, quand on parle d'argent, souvent, on va parler du point de vue d'affaires, on va se le dire, dans le business, comme on dit. Moi, je vois des fichiers Excel, je vois des rapports, des bilans, des KPI, et tout ça, je vais le dire comme ça, me fait peur. J'allais dire, me fout la chienne, mais on va dire que c'est les deux. Donc, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre en lisant ce livre-là. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que ce livre-là, la façon qu'il est écrit, c'est un peu comme un journal formatif. Donc, je dis journal parce que l'auteur, Isabelle, nous fait part de son expérience personnelle et de sa transformation, où elle a réussi, dans le fond, à mettre en œuvre ce qu'elle explique dans son livre. Et il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de chiffre dans le livre, ce que j'ai adoré. Je dois avouer que j'ai adoré ça. Le livre a été publié en 2021. Isabelle a écrit trois livres, c'est Le Petit Nouveau. Il a 254 pages. Il a été publié chez Béliveau. Vous pouvez le retrouver sur le site... Pardon, sur le site Internet d'Isabelle. Je vais mettre le lien avec le podcast. Vous pouvez même recevoir une copie dédicacée. Et moi, je suis chanceuse parce que... Parce que j'en ai eu une! Donc, voilà. Par la suite... Bon, par la suite. On apporte dans le livre, je dirais, le concept... Il y a deux grands concepts. Le premier concept, c'est l'être, le faire et l'avoir. Donc, c'est d'être nous, de nous connaître. Et là, l'aspect, c'est... On va vraiment creux dans l'être, dans qui nous sommes. Le faire, c'est quelles actions on doit poser pour être exactement nous-mêmes. Et lorsqu'on additionne les deux, on a l'avoir, qui est la réussite, l'argent, l'abondance et le tout. Donc, ces trois aspects-là, c'est vraiment l'être, le faire et l'avoir. Pour bien les réussir, il y a cinq étapes de transformation à faire. Je nomme rien. Et là, je fais exprès pour rien nommer parce que je ne vous fais pas un résumé. Je veux vous donner le goût d'aller chercher le livre pour, justement, aider nos entrepreneurs à mettre en lumière leurs concepts. Et de toute façon, ça me prendrait trois heures, tout, de vous expliquer. Donc, il y a cinq étapes de transformation qui doivent être faites dans chacune des trois aspects... Des trois dimensions, pardon. Et là, ça, c'est une espèce de boucle circulaire qui fait en sorte que ça se peut qu'il y ait des choses qui se fassent simultanément dans les trois, qu'il y ait des modifications au fil du temps. Parce que, selon ce qui se passe dans nos vies, on ne peut pas rester immuable. Il faut s'adapter aux changements. Donc, là-dedans, on en parle. Il y a beaucoup d'informations sur la relation entre l'humain et l'argent au fil du temps. Et là, on parle du moment que le troc a commencé à la crypto-monnaie, par exemple, qui est rendue une monnaie électronique, tu sais, qu'on ne touchera jamais dans nos mains. Donc, on voit vraiment l'évolution de l'argent, du rapport de l'humain face à l'argent. Écoutez, on parle de vraiment beaucoup de choses. On va parler de l'Église, de l'État, aussi du genre. Donc, les rôles associés à l'argent. Parce que, si on se rappelle, il y a beaucoup, 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 beaucoup de temps, les rôles étaient bien divisés entre les hommes et les femmes. Donc, on avait le pourvoyeur et la personne, je ne me rappelle pas du terme exact, et je suis une femme, c'est un peu malaisant, mais la dame qui restait à la maison à s'occuper du foyer, à procréer. Donc, il y avait une relation directe entre la chimie, mais il y avait une corrélation directe entre la relation. Parce que, un devait protéger celle qui portait la vie, et celle qui portait la vie devait s'arranger pour que ceux qui allaient suivre restent en santé et puissent continuer, comme ça, de garder tout le monde en vie. Donc, on parle de cette relation-là à travers le temps aussi qui a évolué, qui aujourd'hui n'existe, existe encore, mais de façon beaucoup plus subtile. Elle nous explique les pièges à éviter, justement, pour ne pas tomber dans du stéréotype homme-femme. Aussi, on parle beaucoup de l'énergie masculine et féminine face à l'argent. Les femmes, on a toujours été un peu plus, je vous dirais, on n'est pas habitués de parler d'argent parce que, historiquement, c'était pas nous qui ramenaient ça à la maison, on s'occupait de le gérer. Les hommes, l'argent, c'est courant d'en parler, ça fait partie d'eux, il n'y a pas de problème, et c'est beaucoup plus facile. Justement, c'est plus facile pour eux. Puis là, on voit tout le comment du pourquoi. J'étais très étonnée parce que c'est vraiment très informatif. Oui, il y a les 21 règles d'or, bien sûr, on en parle à l'intérieur, mais je trouvais que c'était important de parler du côté informatif, historique, l'explication aussi qui va avec tout ça à travers le livre. Il y a un côté aussi un peu, je vais dire, spirituel, et là, on vous demande une ouverture d'esprit parce qu'il y a des choses, par exemple, l'intelligence émotionnelle, la croissance personnelle, où on doit être ouvert à se dire, peut-être que je fais des choses qui sont bonnes, peut-être qu'il y en a que je fais qui ne sont pas bonnes. Avoir l'humilité de le reconnaître et de pouvoir justement accéder à cette transformation-là en cinq étapes dans les trois aspects ou axes principaux. Et là, on va parler des... J'ai ça quand j'oublie les mots. Les... Si ça, ça me dérange, si ça me dérange vraiment, Isabelle, tu vas voir ça, puis tu vas me faire... Les archétypes financiers. Bon, je ne vais pas vous aller trop loin, je m'en serai plus. Les archétypes financiers, il y en a huit. Donc, vous en avez trois principaux avec un qui va être plus sous-éveloppé, mais qui doit être utilisé quand même pour aller faire une espèce de balancier dans tout ça. Afin de pouvoir les utiliser de la bonne façon et de vous promettre la libération financière et l'abondance, ce qui est important de faire, c'est... Vous pouvez aller chercher par vous-même, mais je vous garantis que vous n'aurez pas les résultats que vous voulez parce que ça prend une analyse par un professionnel. Donc, en ce moment, je crois que... En fait, je ne crois pas. Je sais qu'Isabelle a des promotions sur son site. Donc, elle est certifiée pour vous aider, justement, dans ce cheminement-là à découvrir vos archétypes et de vous aider à les utiliser pour, justement, vous libérer et accéder à l'argent. Et quand on parle d'argent dans le livre, argent est toujours écrit avec un A majuscule. C'est une entité. Et c'est aussi décrit comme une unité de mesure qui est neutre. L'argent, c'est vous qui mettez une intention qui soit positive ou négative. Donc, c'est vu positivement ou négativement, mais techniquement, c'est neutre. L'argent n'a pas de valeur. Donc, désolé. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Je suis désolée. Petite pause encore. Parce que mon fils m'a posé des questions sur l'éclipse solaire. Et malheureusement, je n'ai pas le choix de lui répondre. Sinon, il va continuer à poser des questions. Donc, les archétypes financiers, comme je disais, vous êtes mieux de faire l'analyse et les travaux parce qu'il y a un cheminement à faire avec ça, avec Isabelle, pour vraiment comprendre et vous aider dans votre démarche. Et puis, il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée qui dit, en effet, on parle des archétypes financiers, et ils vous révéleront exactement comment vous êtes. Votre personnalité, votre attitude, vos comportements, vos forces, votre mindset et vos motivations. Vous serez également davantage en mesure de comprendre vos réactions face à différentes situations difficiles et défis de la vie. Et là, comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte qu'on a une relation avec l'argent. Et une de ces facettes-là, c'est nos croyances. Donc, selon la société dans laquelle on est, notre religion, nos blessures précédentes, nos mémoires aussi, nos expériences et notre famille, tout ça va venir jouer un peu sur comment on perçoit l'argent. Et là, je vais parler un peu d'expérience personnelle parce que je trouve ça intéressant de pouvoir mettre en application un peu ce que j'ai appris dans le livre. Et en lisant ça, je me dis, ça l'explique beaucoup de choses. D'un, en lisant les archétypes, je me suis dit, ah, 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 c'est certain que je me reconnais, mais en même temps, je ne peux pas garantir qu'est-ce qui est prédominant parce que je n'ai pas fait le test. Mais, pour moi, l'argent, voyez-vous, dans le choix de ma carrière, lorsque j'étais au secondaire, on faisait un, il y avait du FPS, formation personnelle et sociale, dans le temps. Là, je ne sais plus, dans les années, fin 90, 2000, en fait. Et on parlait de carrière, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos passions. Et moi, je suis, ça a été long avant que je sois capable de le dire, mais je suis une artiste. Je suis une artiste pure et dure. Pour moi, la création, l'innovation, et là, c'est dans peu importe les domaines dans lesquels je vais être, je vais rester une artiste parce que je vais utiliser tout ce qui est à ma disposition pour créer quelque chose de nouveau. Que ça soit en vente, en marketing, en gestion, en formation, en design, en infographie, peu importe. Pour moi, je suis une artiste, je vais sortir du cadre, c'est officiel. Jeune, pour moi, un artiste, c'était quelqu'un comme Monet Renoir, quelqu'un qui passait sa vie dédiée à son art, qui pouvait mettre des heures et des heures à créer quelque chose. Moi, je suis beaucoup plus intuitive dans mon art, c'est beaucoup plus rapide. Donc, je me disais, je ne suis pas une vraie artiste parce que je ne suis pas capable de juste focusser sur quelque chose qui va être grandiose. Mais j'aimais vraiment ça. Et j'aimais beaucoup le théâtre. Et ma mère m'encourageait à dire, Audrey, tu serais une bonne comédienne, tu devrais aller là-dedans. Mais si on recule dans les raisons pour lesquelles on peut avoir une relation positive ou négative avec l'argent, l'argent, lorsque j'étais plus jeune, ce n'était pas quelque chose qu'on avait de façon abondante. C'était, on calculait, j'étais conscience de ce calcul et je savais ce qu'était l'insécurité financière. Donc, malheureusement, je n'ai pas été dans la voie que j'aurais aimé aller pour cette raison-là. J'avais peur de manquer d'argent, de ne pas être capable de payer mes choses, de ne pas être autonome. Pour moi, c'était un gros stop. Et encore aujourd'hui, je suis rendue à un point où l'artiste est comme, c'est terminé. Aujourd'hui, tu es un artiste, tu l'assumes et c'est ça qui est ça. Donc, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Nos expériences, nos mémoires, nos blessures vont vraiment faire en sorte qu'on va s'empêcher. Donc, la majorité du temps, quand j'ai choisi des carrières, j'ai pris quelque chose qui m'était suggéré ou qui m'était offert parce que j'étais comme, ça m'apporte une sécurité, je suis sûre parce qu'on me l'offre. Est-ce que c'était exactement ce que je voulais faire? Probablement que non. Ensuite, j'ai trouvé ça vraiment cocasse. Un des exercices qu'Isabelle dit dans le livre, c'est « Regardez votre portefeuille ». Parce que votre portefeuille va en dire long sur vous et votre relation avec l'argent. Donc là, je vais vous montrer le mien. C'est un peu cocasse parce que, allons-y, regardons-le. Voici mon portefeuille. Et là, vous voyez, c'est gros comme ma main. Donc, ce que ça dit, c'est que ça explique un peu votre personnalité et votre relation avec l'argent. Moi, je regarde ça et je me dis, bon, je suis quelqu'un de très coloré, on va se le dire. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup? Je ne sais pas. C'est le minimum. Ce que j'ai besoin, je l'ai. Est-ce que j'aurais de la place pour mettre 200$ dedans? Je ne suis pas sûre. Je ne suis vraiment pas sûre. Donc, je suis une personne qui est très colorée, mais en même temps, pour moi, tant que j'ai le nécessaire, ça me suffit. Est-ce que ça va m'aider à me libérer et avoir plus de richesse? Selon le livre, non. Et ce qu'on suggère, c'est, t'en veux plus, va t'acheter un nouveau portefeuille. Vas-y. Donc, j'ai un devoir. Je dois aller m'acheter un nouveau portefeuille. Mais il va être quand même un peu spécial parce que c'est comme ça que je suis. Mais en même temps, c'est vrai que je suis pratico-pratique. Je n'aime pas le superflu, mais le superflu d'argent, je ne dirais pas non. Je ne dirais vraiment pas non. Donc, je vais juste regarder mes notes pour être sûre de quoi je parle. Isabelle, c'est une coach qui nous permet vraiment d'aller nous libérer de ses pensées limitantes, de ses croyances reliées à l'argent. Et dans, je vous parlais tantôt des trois axes, il y a l'être. Et l'être, c'est la valeur que vous vous donnez à vous-même. Et c'est la valeur que vous allez donner à l'argent. Donc, il y a vraiment une relation entre les deux. Si vous vous donnez une valeur qui est moindre, vous ne vous attendrez pas à faire beaucoup d'argent. Si vous vous donnez une valeur qui est élevée, ça va être beaucoup plus facile d'accéder à l'abondance. Et là, ça aussi, c'est quelque chose qui est écrit dans le livre. Les femmes, on a de la difficulté à dire l'argent, la richesse, la prospérité. On va parler d'abondance. Et l'abondance, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement relié à l'argent. C'est relié à tout ce qui se passe autour de nous, les amis, la famille, la gratitude, j'ai la santé. Donc, on va se contenter au lieu de vouloir plus. Donc, ça, ça nous apprend à dire non, tu as le droit de vouloir plus. C'est correct que tu parles d'argent. Et c'est vrai que parler d'argent, c'est un tabou. Puis, moi-même, je vais le dire, mes enfants, je leur dis, ce n'est pas poli. Je ne sais pas si vous, en tant que parent, vous l'avez déjà dit à vos enfants, mais moi, mes enfants, je leur dis, on ne parle pas d'argent, c'est impoli. Mais pourquoi c'est impoli? Et là, en lisant ce livre-là, je me pose la question. Oui, ça peut être impoli de la façon que c'est demandé ou c'est abordé, d'accord. Mais ça reste que l'argent, c'est une unité de mesure qui est neutre. Combien tu mesures? Cinq et neuf. Quelle grandeur de souliers tu portes? Des neufs. Le numéro de ton adresse? 10-41. Ce sont des mesures. Combien tu pèses? Ça, c'est un secret. Mais l'argent, combien tu gagnes ou combien vaut telle chose, ça reste une mesure qui est neutre. Moi, je le sais que l'été dernier, quand j'allais à l'épicerie, que je voyais la laitue Iceberg à 7,99 $, je n'en achetais pas parce que la valeur habituelle de ce légume-là, c'est à peu près maximum 2 $. Ça, je pouvais en parler. Le panier d'épicerie est rendu trop cher. Ça, c'était correct. Mais de dire, je veux faire plus d'argent, je veux aller chercher des revenus supplémentaires, c'est peut-être plus frisqué à discuter. Et dans ce livre-là, on essaie vraiment de casser le mythe de « il ne faut pas en parler ». Et j'adore vraiment le côté storytelling du livre qui explique l'histoire, donne l'information sur… Là, je vais rapporter l'histoire, mais je veux dire le véhicule de l'auteur, mais l'histoire face à l'argent. Il y a les 21 règles aussi pour accéder à la liberté financière et avoir une vie riche de sens. Et là, on parle d'alignement beaucoup dans le livre, d'être aligné dans notre avoir, notre faire, dans notre être, notre faire et notre avoir. Aujourd'hui, c'est l'éclipse du soleil total, donc c'est peut-être un signe si vous croyez à ça. Oui, il y a un petit côté, comme je vous disais, spirituel, mais c'est une excellente lecture. Donnez la chance. Donnez la chance. Hommes, femmes, peu importe. Là, je n'aimerais pas tout parce que je vais mêler dans les lettres, mais je vais vous lire ce qui est écrit ici sur ce que le chiffre 21 veut dire. Le nombre 21 est le nombre de la protection quasi-divine. Il est une indication de chance, de protection, de réussite et d'inspiration créatrice. Ce nombre est aussi l'expression de l'équilibre et de l'harmonie. C'est un nombre qui favorise le succès, le triomphe, l'épanouissement. Le 21 pousse généralement à vouloir s'élever au plus haut et à rechercher une certaine plénitude. Moi, je ne le sais pas pour vous, là, mais pour moi, ça fait beaucoup de sens qu'il y en ait 21 règles. Parce que, juste avec ce que j'ai lu, on comprend. On veut s'élever, on veut avoir plus, on veut être mieux, on veut être alignés. On est tous capables de s'adapter à un chiffre, à un budget, à un niveau d'argent. Mais on a le droit de vouloir plus. Et c'est ce que le livre nous amène. Je vous invite à aller voir sur le site internet d'Isabelle. Je vais le mettre dans les notes du poste. Vous connaissez ça, de toute façon, moi et les mots qui se mélangent. Mais je vais mettre le livre et les programmes dans le fond en ligne. En ce moment, le livre n'est pas en promotion, mais les coachings, les programmes le sont. Très intéressant. Allez voir ça. Et ça, dans le livre, justement, on parle des formations. Donc, si vous voulez être quelqu'un qui a, par exemple, de la force de caractère, d'être capable de foncer, prenez une formation sur la confiance en soi. Ça, ça va vous aider. Si vous allez chercher une formation sur la vente, par exemple, c'est pas nécessairement ça qui va vous aider si vous vous êtes gêné. Vous êtes peut-être capable de vendre, mais c'est peut-être le côté personnel de l'être qui va vous bloquer. Donc, excellent livre. Ça se lit super bien. Les chapitres, c'est très clair. C'est bien divisé. La grosseur de l'écriture, c'est bien. C'est un peu, je vais vous montrer. C'est pas très gros, mais c'est pas très petit aussi. Donc, si vous avez un léger de proche presbytie, une légère presbytie, peut-être que vous allez avoir besoin de vos lunettes. Mais autrement, vous ne devriez pas en avoir de besoin. Ça, c'est vraiment bien. Donc, chaque thème a un graphique pour vous expliquer clairement les concepts. Et j'ai hâte de rencontrer Isabelle pour qu'elle puisse vraiment nous parler beaucoup plus de l'expérience de ce processus-là, qui est de connaître nos archétypes financiers, comment les utiliser par la suite pour aller chercher de l'argent, on va se le dire. On veut en avoir parce que l'argent, c'est une énergie, c'est une mesure, c'est neutre. On a le droit d'avoir ça. On a le droit d'avoir un tape à mesure à la maison, mais on a le droit d'avoir de l'argent aussi. Donc, avec Isabelle, c'est ça, on va pouvoir en parler plus. Et des programmes, qu'est-ce que ça apporte. Et j'ai très hâte, parce qu'Isabelle, c'est une personne très gentille, très généreuse, qui, j'en suis sûre, va être des plus heureuses de nous partager son expérience, qu'elle nous livre d'ailleurs à travers le livre de façon très humble et très honnête. Ça m'a surpris. Ça m'a surpris de voir... Ça ne me surprend pas d'Isabelle, mais ça me surprend de voir un entrepreneur être aussi honnête et vulnérable. face à ce qu'elle a vécu, parce qu'on n'est pas toujours à l'aise de parler de l'argent et des conséquences. Moi, ça m'est arrivé, lorsque j'étais au cégep, d'avoir 5 $ dans mon compte chèque. Je n'avais pas de problème avec ça. J'avais 5 $. Il restait là. Je ne touchais pas. Je continue à vivre. Je vivais avec mon 5 $. Je suis quand même pas obligé de payer. Mais est-ce que j'en aurais parlé? Pas nécessairement. Là, je me sens à l'aise parce que j'ai 5,50. Non, ce n'est pas vrai, mais c'est correct. Puis Isabelle nous apprend que c'est bien de parler d'argent, qu'on a le droit d'en parler, qu'on devrait en parler. Il y a plein de trucs, d'astuces. Lisez-le. Lisez-le. C'est très différent des autres livres que j'ai lus jusqu'à maintenant, autant dans l'écriture que dans l'intention. C'est vraiment une intention pour vous aider personnellement dans votre vie, personnelle certes, mais professionnelle aussi. Comme elle dit, il faut briser le plafond. Donc, on la rencontre jeudi pour apprendre comment briser le plafond. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour en apprendre plus sur transformer votre relation avec l'argent, avec les 21 règles d'or pour accéder à la liberté financière. Donc, je vous mets tous les détails dans la description. Vous pouvez toujours le regarder sur LinkedIn ou sur YouTube. La chaîne, c'est Bibliothèque d'Audrey. Donc, c'est assez facile. Et si jamais vous êtes auteur et vous souhaitez que je fasse une description, analyse, appelez ça comme vous voulez, de votre livre, écrivez-moi à podcastaudrey à gmail.com ou contactez-moi sur LinkedIn. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous remercie d'avoir écouté le podcast. Et j'ai très hâte de rencontrer Isabelle. Vraiment, là, j'ai très hâte et je crois que je vais le lire une deuxième fois parce que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Donc, à la prochaine!